Je m'appelle Camille, j'ai 19 ans et je suis ambassadrice au Mémorial de la Shoah. Aujourd'hui pour moi c'est très important de s'engager dans la société puisqu'on voit une résurgence, notamment de nombreux actes qui peuvent être antisémites, homophobes, racistes. Des actes qui sont vraiment très violents. Mes parents sont des justes. Charlotte, pour sauver son fils, a réussi à glisser une lettre à travers son convoi. Ma mère, donc Lisette, est intervenue et a proposé d'accueillir elle-même, petit Claude, chez elle. Mon père, lui, était un réfugié allemand en France. Donc ma mère a caché sous son toit en même temps un enfant juif et un réfugié politique allemand. Je pense qu'il est très important de lutter contre les préjugés et d'accepter la différence. Et il faut lutter contre l'antisémitisme, contre tous les racismes. Et surtout il faut se dresser contre l'obscurantisme barbare dont la France est victime ces dernières années. Mon père et ma mère, ils ont fait la marche de la mort. Mes parents adoraient la France. La fraternité qui avance. Dans la résistance, je voulais combattre pour la libération de la France. Le mémorial de la Shoah, c'est très important pour tout le monde. C'est un lieu d'humanité. Je pense qu'il est très important que le mémorial de la Shoah continue son œuvre d'information et de pédagogie. Grâce au mémorial, il y a d'abord cette idée que nous pouvons mieux approcher l'histoire de cette période historique. Avec la qualité de l'exposition permanente, avec la qualité des archives qui sont proposées en accès facile pour les élèves. Et puis après avoir fait l'histoire, il y a cette impérieuse nécessité de réfléchir sur elle. Et d'être capable de prendre de la distance. Et d'être sensible aux événements du passé. Et je crois que c'est ça aussi que le mémorial nous permet de faire. Je crois que la première réaction des élèves, c'est d'abord une réaction de stupéfaction devant l'ampleur de ce mur des noms. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours lutter pour un idéal. Il ne faut jamais baisser les bras, c'est d'abord une réaction de stupéfaction devant l'ampleur de ce mur des noms.